Aujourd'hui, je vous parle d'une des chirurgies bariatriques pratiquées au Québec et d'ailleurs inventées au Québec, c'est-à-dire la dérivation bilio-pancréatique avec commutation du odénal et gastrectomie verticale, communément appelée la DPP. Donc, c'est une chirurgie qui a été initialement créée ou inventée, en fait, par l'équipe de chirurgie bariatrique de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, donc située dans la ville de Québec même. Donc, équipe de chirurgie qui a été la première à être vraiment plus multidisciplinaire. Donc, évidemment, oui, avec infirmière, chirurgien, mais qui a rapidement élargi au niveau des différents professionnels de la santé, donc médecine interne, endocrinologie, psychologue, travailleur social, nutritionniste, donc plusieurs kinésiologues aussi, et j'en oublie peut-être, je m'en excuse si c'est le cas. Donc, plusieurs professionnels et grâce au génie, disons-le, de plusieurs des chirurgiens sur place, donc je pense entre autres à Dr Picard-Marseau pour ne nommer que celui-ci, ont bien compris au niveau physio-anatomique comment justement faire un réajustement, non seulement au niveau de l'estomac, donc de par la gastrectomie verticale, mais aussi au niveau intestinal pour volontairement mettre en place une composante de malabsorption. Donc, il faut savoir que la dérivation bilio-pancréatique implique donc deux rebranchements, si vous le voulez, au niveau intestinal permettant d'avoir une anse, donc un secteur uniquement dédié à l'alimentation, donc aux aliments qui passent évidemment, oui, par l'estomac et qui vont prendre une connexion, donc l'ence alimentaire, longue d'environ 250 cm et que tout ce qui est au niveau des enzymes pancréatiques, au niveau de la bile, va prendre un autre chemin qui va être appelé l'ence bilio-pancréatique pour finalement faire la commutation, faire en sorte que les deux mélanges arrivent à la même place pour l'ence commune qui va avoir une absorption de 100 cm. Donc, l'absorption intestinale va se faire uniquement sur 100 cm, impliquant donc une malabsorption volontaire, mais au niveau des désavantages, une malabsorption de certains nutriments essentiels, dont certaines vitamines. C'est d'ailleurs grâce à cette chirurgie-là qu'on a eu une meilleure compréhension du diabète de type 2, d'où pourquoi ça a été vraiment une chirurgie pionnière en termes de compréhension de certaines morbidités, certaines composantes en lien avec le diabète, au niveau de ce qu'on appelle les incrétines. Donc, les incrétines, ce sont des hormones qu'on retrouve justement dans le système digestif et qui ont un impact direct sur non seulement la gestion du poids, mais aussi sur l'utilisation de l'insuline qui est produite naturellement dans le corps. C'est pas pour rien qu'avec une dérivation bilio-pancréatique, on a le taux de réduction et je parviens de résolution du diabète le plus important, mais qui n'est pas relié à la perte de poids. Donc, pour vous donner un exemple très concret, un individu qui souffrirait de diabète de type 2 et qui nécessite de l'insuline, attention, qui est très différent du diabète de type 1, je parle vraiment du diabète de type 2 avec injection d'insuline, peut se voir en quelques jours cesser complètement le traitement d'insuline parce que grâce justement au changement anatomique, au niveau des incrétines, parce que l'intestin justement est dévié d'une certaine façon, eh bien le diabète est résolu et la personne n'a plus du tout besoin de son insuline. Donc, c'est souvent une chirurgie qui va être réservée soit aux personnes ayant un diabète extrêmement débalancé ou encore présentant un IMC, donc un indice de masse corporelle. Habituellement, il n'y a pas de cut-off, donc il n'y a pas de ligne précise où est-ce que la chirurgie va être proposée ou pas, mais habituellement, ça va être une chirurgie quand l'individu a un IMC supérieur à 50 et de plus en plus, la chirurgie va être faite en deux temps. Donc, avant, c'était une chirurgie qui était faite en un temps et même elle était faite par l'aparotomie, il n'y a de ça pas si longtemps, donc l'aparotomie qui était donc une incision complète au niveau de l'abdomen. Avec l'arrivée de Dr Biertot, entre autres, l'intervention se fait maintenant par l'aparoscopie, donc de petites incisions faites avec une caméra à l'intérieur pour diminuer, entre autres, les risques d'infection parmi tant de choses, mais elle est maintenant davantage faite en deux temps. Donc, en premier temps, on va faire la gastrectomie verticale et si requis, en un deuxième temps, donc plusieurs mois ou une année plus tard, la composante intestinale va être ajoutée. Donc, tout ça, entre autres, pour vérifier, entre autres, comment la perte de poids, comment la résolution de certaines comorbidités va se passer. Ça permet aussi d'évaluer la capacité à l'individu à bien suivre le protocole post-opératoire parce qu'il faut savoir qu'avec une dérivation bilio-pancréatique, donc la DPB, il y a un régiment de vitamines à prendre et ce, toute sa vie et ce n'est pas négociable au risque d'avoir des complications extrêmement graves parce que la dérivation bilio-pancréatique est l'intervention la plus invasive. Donc, c'est l'intervention qui amène, oui, les résultats les plus importants en perte de poids, mais qui présentent aussi les plus hauts risques de complications et ça peut aller jusqu'à une dénutrition sévère, donc une perte de poids tellement importante que malheureusement, la personne ne réussit plus à s'alimenter suffisamment pour survivre. Donc, il faut à ce moment-là penser à un support entéral. Donc, à ce moment-là, certaines personnes vont avoir recours à ce qu'on appelle de la nutrition artérale, donc qui peut se faire via une sonde nasogastrique, donc c'est un tube qui peut être passé au niveau du nez, qui va pouvoir se rendre au niveau du système digestif ou malheureusement, si la problématique est à long terme, on peut penser à un tube donc directement dans l'estomac ou dans l'intestin qui va vraiment se situer au niveau de l'abdomen et le tube va rentrer directement. Donc, oui, la perte de poids et l'amélioration ou voir la résolution de certaines maladies est la plus importante avec la dérivation bilio-pancréatique, mais bien aussi avec les risques les plus importants aussi en lien avec la santé. Donc, ce n'est pas une chirurgie à prendre à la légère, c'est une chirurgie où est-ce qu'il faut vraiment doser les avantages et risques, quelles sont les attentes aussi par rapport à la dite intervention afin de prendre une décision qui est libre et éclairée. Pour ceux qui connaissent aussi l'intervention SADI, donc la Single Anastomosis Duodonal Switch, donc SADI étant l'acronyme, donc dans les deux cas, on pourrait avoir tendance à dire « Ah, bien, ce n'est pas la même chose, donc il y a une gastrectomie verticale et il y a un changement au niveau des intestins. » Non, il y a une différence assez importante du fait, entre autres, que la dérivation a deux anastamos, donc a deux reconnexions, tandis que la SADI en a une seule et donc les deux chemins de transport alimentaire et des enzymes n'est pas fait de la même façon, ce qui implique donc des avantages et des désavantages différents. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu sur la DPB et il me fera plaisir de répondre à certaines questions si vous en avez dans les commentaires. Merci beaucoup, bonne fin de journée!